Et nous allons donc pouvoir donner la parole à Mickaël Keffi. Véronique, je te laisse faire les introductions. J'ai coupé mon micro un peu, j'ai cru. Alors, merci en tout cas pour votre attention. On va passer à notre troisième présentation qui est celle de Mickaël Keffi. Donc, Mickaël est chargé d'affaires antitrust. Il a exercé pour Uber, pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Il fournit, son rôle était de fournir des conseils juridiques stratégiques de haut niveau sur tout ce qui est relatif au lancement de produits, aux transactions, à l'analyse des modèles, des business models des entreprises. Il est intervenu dans le cadre des, ou il intervient dans le cadre de développement commercial, dans le cadre de litiges aussi. et s'intéresse aux questions réglementaires. Avant Uber, Mickaël a été aussi conseiller juridique et réglementaire chez Orange. Donc, autant dire qu'il s'y connaît sur la question de la donnée. Et il avait fait un petit passage à la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Mickaël a étudié le droit à Paris 1, à Sorbonne et à Paris 11. Et il a rédigé une thèse, qu'il pourra peut-être partager si ça vous intéresse, puisque certaines thèses sont publiques, c'est lui qui décidera, sur l'inadéquation entre la réglementation et le secteur économique, ce qui nous permet de rebondir par rapport à la question qui vient d'être posée. Oui, Mickaël va nous présenter ce que peut être la valorisation des datas dans le monde industriel. Mickaël, je te laisse la parole. Merci beaucoup, vous m'entendez correctement. Ça marche ? Oui, on est dedans. Merci beaucoup pour cette introduction, qui est plus élogieuse que… C'est sympa. Merci beaucoup. Alors, je tiens à préciser, moi je ne suis pas un spécialiste de la donnée. Comme l'a dit Véronique, je suis un juriste de droit de la concurrence, antitrust, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je m'occupais… Malgré moi, j'ai dû commencer à m'occuper de données, mais naturellement, un juriste antitrust ne s'occupe pas de données et pas de valorisation de données. Et pourquoi je suis là ? C'est parce qu'en fait, l'année dernière, la Commission européenne nous a expliqué que la donnée était un actif, que la donnée avait beaucoup de valeur et que la donnée pouvait être un avantage concurrentiel. Et qu'à ce titre-là, la Commission européenne avait décidé que dans ses plans pour les cinq prochaines années à venir, la donnée allait être au cœur d'une potentielle réglementation. Alors, comme c'était un avantage concurrentiel, bien sûr, tout le monde s'est tourné vers la section concurrence de la Commission européenne et ont commencé énormément de discussions avec les entreprises, de savoir quelle pourrait être cette réglementation. Ça rejoint le point de Adrien de tout à l'heure, de savoir s'il faut un droit sui generis, donc un droit fait pour la donnée, ou au contraire, faire du cas par cas et valoriser la donnée quand on en a besoin et donner accès à la donnée quand on en a besoin. Mais ce dont on parle aujourd'hui, et c'est en train d'arriver, et a priori pour l'Union européenne, ça sera une réglementation, c'est-à-dire un droit sui generis, ça veut dire que des entreprises vont devoir donner accès à leurs données, même si elles n'ont pas envie d'en donner accès à ces données-là. Donc, se posera la question de comment on y donne accès, se posera la question de savoir si elles vont être rémunérées pour donner accès à cette data, et si elles vont pouvoir sécuriser l'accès à cette donnée comme elles le souhaitent, si ça va être des API ouverts, si ça va être des API avec des tokens, etc. Et c'est là où, normalement, ce n'est pas mon rôle. Malheureusement, tout se passe chez nous pour l'instant. En tout cas, pas tout, mais beaucoup de choses se passent dans le monde de l'antitrust. Et beaucoup d'entreprises essayent de partager avec la Commission européenne, avec le réseau européen de droits de la concurrence, donc toutes les autorités de concurrence en Europe, et à travers l'ICN, donc l'International Competition Network, pour faire ce rôle d'éducation des autorités de la concurrence qui, pour l'instant, se pose la question de savoir dans quel cas et comment il faudrait donner accès à cette data. Et après, on va parler de la valorisation. Mais d'abord, il faut parler de l'accès. Pourquoi on en est là ? C'est parce que quand on regarde le taux de concentration du marché dans certains secteurs, si on regarde l'Instant Messaging, je reprends WhatsApp, Facebook, par exemple, si on regarde le taux de concentration dans le secteur, il est impressionnant, il est énorme. Facebook a 95% de part de marché, WhatsApp a 85% de part de marché, les deux fusionnés, c'est une opération qui n'aurait pas dû passer. Pour autant, on a dit, on va favoriser l'innovation. C'est passé. Et du coup, on a des taux de concentration très importants. On regarde chez Google, taux de concentration très important. La Commission européenne, qui ne regarde pas que le droit de la concurrence, qui regarde le marché de manière générale, se dit, ce n'est pas normal, c'est toujours les mêmes entreprises qui gagnent. Comment ça se fait ? Toute la réponse des autres opérateurs, des autres acteurs, est de dire, c'est parce que ces entreprises ont beaucoup de données. Elles ont beaucoup de données qui ont une très forte valeur sur le marché. Et grâce à ça, elles sont toujours meilleures. Alors, elles sont devenues bonnes au début, mais pour comment on explique ça ? C'est parce qu'il y a un effet de réseau. Et si on prend l'exemple de WhatsApp, la valeur d'un point de vue antitrust d'un WhatsApp, la valeur d'un WhatsApp n'est pas les 17 milliards ou les 22 milliards en dollars. Ce n'est pas cette valeur-là. Elle n'est pas pécuniaire. Elle est sur l'effet de réseau. Facebook n'arrivait pas à rentrer sur un marché, celui de l'instant messaging. Facebook Messenger ne marchait pas. Enfin, ils ont acheté un concurrent et ils l'ont intégré. Et depuis, ils sont dominants. C'est comme ça que, d'un point de vue antitrust, on le voit. Et ça, ça n'a pas de valeur pour une entreprise d'être le seul sur le marché. Ça a la valeur d'être celui qui générera l'intégralité des profits avec cette impressionnante capitalisation qui est de dire que la valeur de WhatsApp, la valeur de ces données, je vais en plus l'utiliser pour enrichir mon service Facebook et donc avoir un dataset Facebook plus WhatsApp qui sera encore plus vendable sur le marché et je vais pouvoir produire encore plus d'argent sur le marché de l'advertising. Et donc, du coup, c'est pour ça que le monde de la concurrence, qui n'aime pas bien quand on passe d'un marché et d'un autre et qu'on fait des effets lieux et d'un marché à un autre, c'est pour ça que le droit de la concurrence aujourd'hui est en pleine ébullition sur la donnée. Si vous regardez l'intégralité des conférences ces deux dernières années, elles portent sur la data, le big data et les effets de levier qui sont associés à ça. Après, on rajoute un peu d'intelligence artificielle pour traiter la donnée et hop, on tombe sur une bonne mécanique. Mais donc aujourd'hui, on en arrive à cette situation où beaucoup d'entreprises comme Apple, comme Uber, mais je ne parle pas pour Uber ici, comme Orange, pour prendre mon ancien employeur, dans plein d'entreprises qui avaient pour business model le fait de ne pas vendre de données. Leur business model, c'était de dire « Moi, je suis votre opérateur de confiance. Moi, je suis l'acteur qui protège vos données. Je ne veux pas les vendre. » Donc, qui jusqu'à présent ne la valorisait pas cette data. Ils vont se retrouver avec une obligation dans les quelques mois à venir, avec une obligation d'ouvrir cette donnée et avec la question de savoir s'ils vont pouvoir la valoriser, comment ils vont la valoriser, est-ce que ça va être du gratuit ? Est-ce que ça va être du fronde ou équivalent fronde ? Et donc, se posera la question comme a abordé Véronique de savoir si on va regarder par rapport au marché, par rapport au coût, par rapport au revenu. Alors, si c'est fait par des autorités de concurrence, on va commencer d'abord par le marché puis par les coûts, c'est sûr. Et ça, typiquement, si c'est fait d'un point de vue droit de la concurrence, on va regarder si la donnée est essentielle ou si la donnée n'est pas essentielle. Si la donnée est essentielle, on va dire « Ah, la donnée est une facilité essentielle, donc vous devez donner accès à la data. » Et à ce moment-là, l'entreprise aura l'obligation de donner accès à sa data et elle ne pourra pas influencer, avoir une influence sur le prix. Elle aura pour obligation de faire un prix sous licence et ce prix sera en partie déterminé par une autorité de concurrence et pour cela, l'autorité de concurrence, elle va regarder à la fois des coûts mais surtout, elle va regarder la capacité de l'entreprise tierce qui va avoir accès à la donnée de concurrencer celui qui a généré la donnée. Donc, je m'appelle Uber, je dois donner accès à ma donnée à mon concurrent chauffeur privé en France. La valeur de cette donnée sera nécessaire, on prendra nécessairement en compte la capacité de chauffeur privé de concurrencer Uber et donc, la valeur ne pourra pas être celle de marché ou celle des revenus, elle sera nécessairement un peu orientée coût parce qu'il ne faut pas qu'on puisse faire ce qu'on appelle un margin squeeze, c'est-à-dire, il ne faut pas que Uber puisse nécessairement être moins cher que chauffeur privé. C'est pour cela que nous, on a très peur quand on ne vend pas de données, on a très peur que ce soit fait par des autorités de concurrence parce que d'abord, ça veut dire qu'on va devoir donner accès à des données auxquelles on n'avait pas envie de donner un accès et deuxièmement, on va devoir la valoriser à un prix qui, ça se trouve, ne sera pas très intéressant et ne prendra pas toujours en compte, alors elle prendra toujours en compte les coûts, mais ne prendra pas toujours en compte par exemple le fait que il y a des problématiques de protection parce qu'il faut que je développe des API. Aujourd'hui, je n'en ai pas partout. Ces API, il va falloir que je les protège, il va falloir que je paye des ingénieurs. Alors, je protégerai toujours mes coûts, mais ça veut dire que ma structure va devenir de plus en plus lourde. Et donc, du coup, nous, on a aujourd'hui ce rôle d'éducation. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de grosses entreprises ont ce débat, mais ce débat sur la valorisation de la donnée et ce débat sur l'accès, pour moi, il est d'abord sur l'accès puis sur la valorisation. On sait que de toute façon, on n'aura pas le choix. Il se trouve que dans le monde de l'antitrust, l'accès à la donnée, ils ont déjà commencé à ouvrir les vannes à travers les opérations de fusion-acquisition. Aujourd'hui, quand une autorité de concurrence analyse un WhatsApp, Facebook, par exemple, il ne l'avait pas fait dans WhatsApp, mais quand une autorité de concurrence analyse un WhatsApp, il regarde la capacité des tiers à concurrencer la nouvelle entité, celle qui va fusionner. L'entreprise A va fusionner avec l'entreprise B, ça va donner AB sur le marché demain. Ils font le contrat factuel, ils analysent, ils regardent. Est-ce que cette entreprise va être super dominante sur le marché ? S'il y a un petit C sur le marché, on va dire peut-être qu'un des remèdes, j'autoriserai cette opération si vous donnez accès à certaines datas à C pour qu'ils puissent vous concurrencer. Alors, C peut être un opérateur existant ou peut être un acteur qui, un nouveau à l'entrée, qui vient d'un autre pays. Ça, ça pose de vraies problématiques. Ça pose de vraies problématiques à la fois en termes d'accès et à la fois en termes de valorisation. Parce qu'aujourd'hui, ils le font. Je viens de finir une opération sur toute la région du Mont-Auriant et le remède, c'était vous devez donner accès à vos concurrents dans certains pays. Premièrement, ça se fait gratuitement. Ça veut dire que je n'ai pas le choix. On ne dit pas c'est soit ça, soit tu n'as pas d'opération. Donc là, la valorisation de la donnée est simple. C'est zéro. On ne prend même pas en considération le coût de mes API, le coût de mes ingénieurs, le coût d'acquisition de cette donnée. C'est si vous voulez l'opération, dans les cinq prochaines années, vous donnez accès à votre data. Mais la question que ça pose aussi, c'est mon concurrent qui va avoir accès à ma donnée. Et c'est là où il y a une contre-valorisation, c'est combien de parts de marché ça me fait perdre. Parce que mon concurrent, il va avoir accès à la donnée que moi j'ai achetée. Donc moi je l'ai payée. Lui il l'a gratuitement. Et il va pouvoir me concurrencer sur le marché. Et donc, je vais perdre des parts de marché parce que mon concurrent, et ça, ça a une valeur. Et c'est pour ça qu'on a ce rôle d'éducation aujourd'hui ou de discussion avec les autorités de concurrence parce que les autorités de concurrence ne sont pas allées voir des experts de la donnée comme Véronique, comme Adrien. Pas encore, ça va venir, comme Clément. et ce débat, il doit avoir lieu et pourtant, il avance déjà. C'est pour ça que je vous décris des opérations de concentration, donc des fusions d'acquisition comme ça parce qu'il avance déjà. Aujourd'hui, on demande aux entreprises qui veulent fusionner de déjà donner accès à vos données. Il n'y a pas très longtemps, je discutais, je vais vous donner un autre exemple pour que vous... Je discutais avec quelqu'un de chez Spotify. Non, quelqu'un de chez Deezer justement, qui me disait mais moi, je ne veux pas, je ne suis pas un gros acteur américain qui vient de Californie, qui a accès à plein de données, qui a cette capacité d'avoir un effet de réseau. Je ne veux pas donner accès à ma donnée parce que ma donnée, elle n'a pas de valeur. Aujourd'hui, ma valeur, toute la valeur de mon entreprise repose sur les playlists que je crée. Si demain, il y a une interopérabilité ou une data portabilité pour mes clients de Deezer à Spotify, Spotify va avoir accès à l'intégralité de mes playlists, en tout cas pour les clients qui vont migrer d'un service à l'autre. Et du coup, Spotify va pouvoir rétro-ingénérer et avoir accès à l'algorithme qui a permis l'algorithme ou en tout cas les playlists qui ont été créées par Deezer. Et ça, c'est une valorisation qui n'est pas encore faite. Et c'est là où nous, on a un vrai problème. Ce problème-là, quand je dis nous, c'est beaucoup d'acteurs et c'est indépendamment de Uber ou de Google ou de Facebook ou de Orange ou n'importe, c'est qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'expertise sur à la fois comment on valorise la donnée, mais c'est surtout est-ce que finalement cet accès à la donnée, le premier chantier qui est de l'accès à la donnée, il ne devrait pas se faire par les entreprises. Et en effet, dans un second temps, si on identifie que la donnée peut être une facilité essentielle, à ce moment-là, on doit donner accès. Ça a existé, par exemple, pour les programmes télé, pour la bourse. Vous savez, les identifiants pour identifier les sociétés, en fait, c'est protégé. Et donc, du coup, toute entreprise qui veut pouvoir afficher ou générer les flux de bourse, si elle n'a pas accès à ça, elle ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on a toute cette question de la réglementation de la donnée qui est posée notamment parce que des Google et des Facebook font énormément d'argent sur de la donnée personnelle. Mais ça, aujourd'hui, on a déjà la RGPD pour encadrer à la fois le transfert des données et l'accès à cette donnée. Et donc, se pose la question de savoir si on a vraiment besoin d'une nouvelle réglementation. Quant à la valorisation, vous l'avez vu, avec Euronik, on a déjà des moyens de valoriser la donnée. Mais on ne peut pas dire que c'est une facilité essentielle et donc, on ne peut pas imposer l'accès à cette donnée. Et c'est pour ça que dans les différents think tanks qu'on a avec beaucoup d'acteurs européens, américains, chinois, on est tous en train de dire la première base d'accès à la donnée, déjà, elle devrait se faire par les entreprises au cas par cas. Et il faut faire confiance aux entreprises. Aujourd'hui, les données, les business cases, les entreprises comme Uber, comme Google, s'il y a une valeur à cette donnée, évidemment, elles en font un business. Et donc, du coup, si je dois résumer un peu aujourd'hui l'état de là où on en est, c'est que pour nous, il y a les données qui n'ont pas de valeur. on a énormément de données sur les voitures, la façon dont elles freinent, la façon dont ça n'a aucune valeur, ça peut en avoir à la marge quand j'ai besoin d'améliorer mon produit, mais vraiment très peu. Après, on a des données qui ont une valeur en interne. Et celle-là, elle n'est pas valorisée. C'est juste que mon consommateur, il a l'habitude de faire ça, on a des grands flux, on va faire du big data, on va utiliser plein de serveurs. Cette data, elle va me servir à améliorer mon produit. Mais si je la donne à quelqu'un d'autre en externe, elle n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas tout l'écosystème qui va autour. Après, on a la donnée qui a de la valeur en externe. Et là, il y a des compositions. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui disent moi, j'adore, je veux avoir accès à Uber parce que ça va me permettre de créer ce qu'on appelle un MAS, Mobility as a Service Platform. Donc, je m'appelle CityMapper, je m'appelle CityMapper. Je veux fournir un service qui permet à un consommateur de voir l'intégralité des moyens de transport dans une ville. Pour ça, j'ai besoin d'avoir accès à Uber, à Uber Rides, donc les voitures, Uber Bike, Uber Protinet. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir accès à vos données. Ça, c'est un exemple classique de besoins en externe. Et là, il y a plusieurs cas. Soit, je le fais à travers un API ouvert, open source. des entreprises comme Uber l'ont fait depuis longtemps. La plupart de nos données en rapport avec les villes, on les donne gratuitement aux villes. Vous pouvez aller voir movement.uber.com. C'est gratuit, vous pouvez jouer avec. Il y a de la data ouverte en externe qui peut être considérée comme sensible, celle qu'on va donner par exemple à travers une API mais avec un token pour CityMapper. Là, très clairement, quelqu'un qui a accès à cette donnée, je ne vais pas le donner à mon concurrent parce que je lui donne les tripes, les prix. Quelqu'un qui s'amuse un peu à jouer va pouvoir comprendre comment mon algorithme fonctionne en faisant du retroengineering. Ça, je vais le donner à certaines entreprises mais identifié. Et je vais le faire gratuitement parce que j'estime que le travail qui est fait par un CityMapper, il apporte de la valeur à mon entreprise. C'est typiquement le cas d'un Google Map. Google Map fournit un service gratuit. Ils le font payer quand l'API est énormément utilisé, mais fournit un service gratuit avec la possibilité d'avoir accès à ces API gratuitement notamment parce que ça va enrichir son propre service. Nous, c'est pareil. On considère que ça peut nous amener du client. Donc, il y a encore un espèce d'effet de réseau. Et puis après, il y a des choses où nous aujourd'hui, on dit stop, basta, je ne me pas accepte. Et c'est là où les autorités de concurrence, la Commission européenne, mais quand je dis les autorités de concurrence, c'est l'intégralité des autorités de concurrence dans le monde, ils disent, il faut donner accès. Et nous, on répond sous licence quand il n'y a pas de sensibilité dans la donnée. Voilà. Juste pour conclure, je suis un outsider comme vous l'avez compris, vous voyez bien. mais il y a ce mouvement qui arrive et pour moi, le débat de la valorisation, il passe d'abord sur le débat de l'accès et cet accès forcé avec une nécessité de protéger la donnée. Et pour moi, aujourd'hui, la réglementation, elle n'existe pas encore. Elle est en réflexion et dans cette réglementation, je m'appelle là tous, dans cette réflexion, il faut expliquer pourquoi dans certains cas, il ne faut pas donner accès à la donnée. Et si c'est le cas, comment on doit la valoriser eu égard au fait que, pour beaucoup de cas, c'est pour casser des monopoles ou pour casser des entreprises dominantes. Donc, nécessairement, on sera essentiellement orienté qu'on. Voilà. Je ne sais pas si c'était très trop différent. C'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup. Non, c'est un éclair. Enfin, tu viens d'un point de vue particulier, mais c'est exactement ce dont on a besoin. On a besoin de sortir des généralités et c'est pour ça qu'on a besoin du point de vue juridique, comptable. Après, du point de vue du data sharing, du point de vue d'une entreprise qui peut être considérée comme en position dominante par des autorités telles que la Commission européenne. Donc, c'est... Moi, j'ai beaucoup appris et ça m'a rappris dans une autre vie. J'avais donné des cours de TD en économie de la concurrence. Donc, et Adrien, Adrien Badevant, me demandait, enfin, en commentaire, la question, en fait, de marchés pertinents qui pourrait... Donc, le marché pertinent, encore une fois, c'est assez vieux dans mon souvenir, mais c'est défini en droit de la concurrence ou en économie de la concurrence par des critères très précis que je n'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a une question de substituable ou de... Je ne sais plus. Et donc, est-ce que si on arrive à définir un marché pertinent, ça pourrait aider à définir des cas où la donnée est partageable parce que tu es hors de ton marché pertinent, si je ne dis pas de bêtises, donc tu ne favorises pas un concurrent ou au contraire, le but, c'est d'aider des concurrents à venir diminuer ta part de marché, donc uniquement dans le marché pertinent. Je suis un peu perdu là. Alors, justement, c'est là où on a un grand débat avec la Commission européenne parce que c'est la plus active sur le marché, c'est qu'on ne sait pas bien encore aujourd'hui si la Commission européenne considère qu'il y a un marché pertinent de la data ou si au sein de chaque business, donc ceux qui font des voitures, ceux qui font la pharmacie, si au sein de chaque business, ils vont identifier des marchés pertinents de la data spécifiques dans chacun des cas. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, un marché pertinent de la data, ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir de substituabilité entre de la data pharmaceutique et de la data de voiture. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut écarter. Aujourd'hui, la Commission européenne n'a pas répondu, mais il faut écarter parce qu'il ne peut pas y avoir de marché pertinent de la data. Il peut y avoir de l'interopérabilité pour tous. Ça, c'est une solution qu'on connaît bien, mais par contre, il ne peut pas y avoir un marché pertinent de la data. Par contre, si on arrive à dire qu'il y a un marché pertinent par un silo, par un business, à ce moment-là, ça veut dire que toute réglementation devrait être évitée différente par silo parce qu'il faut traiter la data. Aujourd'hui, le débat, il est encore là. Maintenant, une fois qu'on a identifié les marchés pertinents, ce qui va devenir compliqué, c'est qu'aujourd'hui, la valeur de la donnée, elle est souvent très utile pour les concurrents. Et là, nous, on dit, il y a un point, c'est que la data qu'on a, elle est sensible la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas les changer. Et à fortiori, on ne veut pas les changer avec nos concurrents. C'est pour ça que je vous disais, il y a ce débat sur la vraie valeur de la data parce qu'il y a la valeur pécuniaire de la data mais il y a aussi la valeur qu'elle me fait perdre en termes de part de marché. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte non plus. Et donc, du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que la data, elle ne doit pas aller chez le concurrent. Qu'on considère qu'elle soit essentielle pour faire quelque chose, donc facilité essentielle, oui, mais il ne doit y avoir pas de cas où elle part chez les concurrents. Et aujourd'hui, en cas de fusion acquisition, elle part chez le concurrent. Ça, c'est très compliqué. Ok, je regarde les questions. Ah, une mention de la blockchain. Ah, oui. Est-ce que selon vous, la blockchain, je te laisse, je te laisse. Non, non, est-ce que selon vous, la blockchain ne va pas aussi mettre en concurrence et faire perdre des parts de marché à des entreprises en place ? Alors, le spécialiste de la blockchain en droit de la concurrence, il est basé à Utrecht en Hollande. Il écrit « Le concurrencialiste ». Je vous invite à lire sa prose. Mais, alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la blockchain, elle risque de révolutionner la façon dont on fait les transactions. Maintenant, je pense que la blockchain ne change pas le débat sur la valorisation de la data. la valorisation de la data, elle se fera toujours par des acteurs identifiés, soit des autorités, soit des acteurs dont c'est le métier. Et donc, les méthodologies de calcul resteront les mêmes. Par contre, elle peut faire peut-être chuter la valeur de la data parce qu'elle est plus accessible et qu'elle est plus automatisée. Maintenant, en droit de la concurrence, pour être honnête, on a eu des débats, ça fait cinq ans qu'on a des débats sur la blockchain et l'impact sur la blockchain. Moi, et dans les différents cercles, en gros, il y a deux positions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de vrai cas de blockchain et d'impact en droit de la concurrence. Beaucoup de gens pensent que ça va permettre de faciliter les transactions. Moi, je n'ai pas vu de cas concrets aujourd'hui où effectivement, ça permet de réduire les coûts et où effectivement, ça pourrait permettre de casser un acteur. Maintenant, il y a des gens, voilà, Thibaut Schreptel, le monsieur dont je parlais, il croit que c'est le futur. Il a écrit une thèse dessus et il fait de la recherche. Et donc, ma meilleure réponse, c'est d'aller lire Thibaut Schreptel, donc le concurrentieliste, voilà. J'ai mis le lien dans les questions-réponses. Et maintenant, il y a une question d'Antoine Dupont dans la communication de la Commission européenne du 19 février 2020. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'Antoine, qu'Adrien avait mentionné aussi. Il est indiqué que concernant l'accès aux données, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. N'est-ce pas une opportunité pour limiter l'accès aux données vers les concurrents ? Ça me semble assez vague comme Maxime. Je ne pense pas que ça puisse donner une clé pour l'action, mais je ne sais pas. Oui, en fait, je pense que ça revient à Margaret Westhager qui pousse beaucoup ce mouvement. Elle est en plein think tank. Elle prend rendez-vous avec beaucoup d'entreprises, des petites, des grandes européennes, des américaines. Histoire vraiment de comprendre parce qu'il y a eu un lever de bouclier quand l'année dernière, en début 2019, ils ont décidé d'avoir cette réglementation. Il se trouve que la plupart des autorités de concurrence en Europe ont dit « Nous, en fait, ça ne nous intéresse pas. On a déjà beaucoup de pouvoir. On ne veut pas un nouveau régulateur. » Ça, ça nous a un peu donné une bouffée d'oxygène. Mais les Anglais, par exemple, ont dit « Si, on va créer un régulateur. » Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent pas où ils veulent aller. À chaque fois qu'on leur dit « Mais comment vous voulez encadrer ça ? Comment vous allez le valoriser ? » Ils ne savent pas. Ils avaient cette grande idée qu'il fallait pouvoir casser ces grosses entreprises avec effet de réseau. Et en fait, ils avaient en tête Google. Ils étaient en pleine enquête Google. Ils avaient 10 milliards d'amendants à Google. Ils avaient cette image-là. Et après, quand ils sont arrivés, on leur a dit « Mais regardez dans la salle où vous avez Amazon, Uber, Apple, Google et Facebook. C'est cinq business cases différents. Moi, je ne vends pas de data. Apple ne vend pas de data. On n'en veut absolument pas. Amazon ne vend pas de data, mais l'utilise pour ses propres services et l'échange avec Facebook. Et Facebook vend sa data. Google vend sa data. C'est cinq business cases complètement différents. Donc, comment vous pouvez penser qu'il y aura une seule et même réglementation ? Eh bien, ils ne savaient pas répondre à l'époque. Et donc, du coup, ça va arriver. On ne sait pas bien quand. Pour l'instant, ça arrive à travers les fusions-acquisitions. Pour répondre… Très intéressant. Très intéressant. Alors, je vais me réciter les questions parce que je ne sais pas dans quelle ordre, en fait, il faut les prendre. On va répondre à une dernière pour retenir notre timing. Je vais lâcher… Je vais prendre celle sur l'anonymisation. Est-ce que l'anonymisation est… Je pense que non, mais est-ce que c'est la clé à la problématique abordée ? Tu partages ta donnée mais uniquement sans caractère personnel ? Ce n'est pas le souci. C'est vos données de voiture. Vous, elles resteront… Elles peuvent vous blesser si vous la partagez, qu'elles soient personnalisées ou non ? Alors, c'est une double question. Nous, le débat qu'on a, il est de dire aujourd'hui, quand la donnée, elle doit être… On doit lui donner accès et que c'est de la donnée personnelle. Déjà, il y a la RGPD. Et ça veut dire que si je transfère la donnée d'une société A vers une société B, RGPD va s'appliquer. Et ça veut dire que la société B, quoi qu'il arrive, elle va devoir demander l'approbation au consommateur. Ce qui fait qu'il y a une telle friction que tout le monde dit en fait, oui, ok, j'achète la société A, je la fusionne avec B, et ça fait AB. Si je dois demander à tous les utilisateurs de B l'approbation, en fait, je vais perdre la moitié de mes clients, je ne pourrai plus collecter les données, etc. Donc bon, nous ce qu'on dit, ok, bon voilà, déjà il faut bien prendre en considération que RGPD doit s'appliquer. Maintenant, quand nous, on va devoir donner accès à de la data à travers un remède concurrentiel, déjà, RGPD doit s'appliquer, c'est fine, mais en plus, on demande un niveau de granularité. Ce qu'on dit, c'est la donnée, on va devoir l'agréger à un niveau qui fait que mon concurrent va avoir accès à quelque chose qui va lui permettre d'opérer sur le marché, mais pas non plus de me détruire mes parts de marché. Et là, il y a tout un débat à chaque fois sur le niveau de granularité d'accès à la data. Mais c'est pareil, si moi demain, j'achète de la donnée, par exemple, pour comprendre mes consommateurs à travers les vendeurs de données, vous parliez Véronique et Adrien plutôt, ces gens-là, je peux en acheter moi de la donnée sur mes consommateurs pour comprendre un peu comment elle fonctionne, etc. moi, en tant que juriste concurrence en interne, j'impose un niveau de granularité qui fait que je n'ai jamais accès ni au nom, je vais avoir des grands flux parce que nécessairement, je vais avoir accès aussi à des informations sur mes concurrents et ça, je ne peux pas me le permettre. Voilà, donc ça, il y a ce débat sur la granularité. Et donc là, oui, l'anonymisation, c'est nécessaire, c'est sûr, mais même ça va plus loin, ça va sur l'agrégation à un niveau que vous avez. Merci, merci beaucoup pour toutes tes réponses.